Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'Université d'été de la CGEM. Nous sommes ici à Casablanca, au cœur de l'ISCAE. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Naïman Aser, délégué général de l'Ordre des experts comptables maroc, mais aussi coordonnatrice générale de l'ACOA, qui s'est tenue très récemment le congrès pan-africain des experts comptables. Et nous avons à ses côtés M. Frédéric Morin, directeur de la qualité des projets de la R&D chez PSA Maroc. Bonjour. Bonjour. Alors bienvenue, nous sommes encore en été, ici à l'Université d'été, à Casablanca. Quelle impression sur cette deuxième édition de l'Université d'été, Naïman ? Merci beaucoup de m'inviter à ce plateau. Je tiens tout d'abord à féliciter la CGEM de la tenue de cette deuxième édition autour du rôle de l'entrepreneuriat et la liaison avec le développement, le nouveau modèle du développement au Maroc. Je suis très ravie d'être ici parce que les débats qui ont eu lieu aujourd'hui et hier sont très intéressants, sont riches de bonnes idées et d'idées innovatrices. Et l'Ordre des experts comptables, qui est 25 ans au service de l'économie, s'intéressent beaucoup à ces sujets-là et bien évidemment est partenaire de la CGEM. Très bien. Frédéric Morin, vous êtes basé au Maroc maintenant avec PSA Maroc qui a ouvert en grande pompe sa grande unité. Ça a été le grand buzz de l'année 2019. Parlez-nous de votre regard par rapport à cette université d'été, par rapport à ce climat, à cette rencontre des entrepreneurs. Écoutez, pour moi c'est une opportunité déjà de découvrir ce qu'est le monde de l'entreprise au Maroc. C'est clair que le groupe PSA aujourd'hui fait partie du modèle de développement au Maroc depuis maintenant trois ans. Donc pour moi c'est une opportunité de découvrir tous les mécanismes, en tout cas tous les processus qu'il peut y avoir existants et aussi qui sont à venir pour justement permettre de nous soutenir, de grouper ça, mais aussi tout l'écosystème qui gravite autour de nous. Donc j'ai participé l'année dernière à la première journée et vous voyez je suis là aujourd'hui à la deuxième journée. Ça veut dire que c'est quelque chose qui m'intéresse et surtout de bien comprendre comment nous, entreprises multinationales avec qui allons travailler avec beaucoup d'entreprises marocaines, comment on peut évoluer et comment on peut progresser ensemble au niveau du territoire marocain. D'ailleurs on a eu l'intervention du président de la Fédération de l'industrie automobile. Bon, c'est vrai que c'est un secteur qui se porte très très bien, tout le monde est unanime pour le dire, et qui pousse justement l'économie marocaine à la croissance. Comment aujourd'hui, vous, d'après ce qui a été dit, ce secteur s'habitule sur l'écosystème des PME, TPE, TPE, mais aussi start-up ? Alors, aujourd'hui on a au Maroc, on va dire, deux grandes natures d'activités qu'on a installées et qui sont en forte croissance, qui ne se gèrent pas tout à fait de la même façon. On a le projet industriel avec le démarrage de notre usine à Kenitra, qui a été inaugurée au mois de juin par Sa Majesté. Là, il est clair qu'on va s'appuyer dans l'écosystème des équipementiers sur beaucoup d'entreprises marocaines. Mais comme le rappelait Hakeem Abdelmoumen ce matin, la difficulté qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas une difficulté, c'est plutôt une opportunité, c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup de multinationales qui se sont installées. Et l'objectif du groupe PSA, c'est d'aller en profondeur. La profondeur du tissu local, elle va être adressée à des TPE et des PME marocaines uniquement. Donc ça, c'est un vecteur de croissance pour nous et aussi pour les entreprises marocaines. Donc aujourd'hui, ça se situe surtout au niveau de la zone de Kenitra, mais beaucoup plus largement au niveau du pays. Après, on a une deuxième grosse activité qu'on a démarrée depuis deux ans et qui est aussi en forte croissance, c'est la R&D. On est aujourd'hui le premier constructeur automobile à installer un centre de R&D sur le continent africain. Donc ça, c'est une opportunité aussi de croissance avec des entreprises marocaines. On le fait déjà puisqu'on a des partenariats avec des fournisseurs d'ingénierie, d'ingénierie ce coup-là. Et ces fournisseurs d'ingénierie vont aussi aller faire appel à des entreprises PME, TPE marocaines. Donc en fait, dans la chaîne, on va aller toucher plus en profondeur, que ce soit sur le dispositif industriel ou dispositif de R&D, ces entreprises marocaines. Très bien. Alors Naïman Nasser, vous avez reçu d'innombrables personnalités lors du congrès panafricain des experts comptables. Et je me souviens justement de l'intervention de Dominique Strauss-Kahn qui disait que la profession comptable est quand même le premier levier pour attirer les investisseurs, pour la transparence, pour améliorer ce climat, cet environnement sain pour les entreprises et les investisseurs. Vous, aujourd'hui, quelles recommandations avez-vous proposées ou proposées justement pour y proposer lors de la CGEM ? Alors, il faut rappeler que les experts comptables sont les premiers conseillers des chefs d'entreprise, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, qu'elles soient locales ou multinationales. Et donc, l'allocution qui a été donnée par DSK lors du congrès africain de la profession comptable qui a réuni 1265 congressistes avec 58 pays présents, a confirmé la nécessité d'élargir la chaîne comptable à toutes les entreprises dans le secteur public, dans le secteur privé, et à la mettre dans les plus hautes priorités. DSK avait prononcé une phrase lors de son intervention qui était de dire que la comptabilité est une arme démocratique. Et donc, toute la chaîne comptable, elle est au service de l'entreprise, elle est au service de l'émergence, de la croissance. Et donc, l'entrepreneur, bien évidemment, il est accompagné par la profession comptable. Et une des premières recommandations, c'est de mettre en place toute la chaîne comptable. Très bien. Alors, Naïma, bien sûr, la profession comptable joue ce rôle important, mais aujourd'hui, on sait qu'on a un tissu des PME qui représente 80%. Que ce soit un tissu qui est très présent, très fort, ici au Maroc, comment la profession peut-elle accompagner ces PME, ces petites entreprises ? Alors, la profession comptable, elle accompagne les PME à travers, on va dire, deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est le mécanisme des instances de l'Ordre des experts comptables. L'Ordre des experts comptables, on s'en sent, il y a donc un conseil national qui est en étroite, qui se déploie en étroite collaboration avec les pouvoirs publics à travers dix commissions nationales. La profession, l'Ordre des experts comptables, il participe à tout ce qui est texte réglementaire, à la politique fiscale, à la politique économique. Je citerai à titre d'exemple, dernièrement, l'Ordre des experts comptables a formulé ces propositions en ce qui concerne la charte de l'investissement. Donc, tous les textes qui naissent au Maroc et qui ont un lien direct ou indirect avec l'économie, les experts comptables sont à l'origine, ou en tout cas contribuent à la construction de ces textes-là. Donc, l'Ordre des experts comptables est un partenaire institutionnel des pouvoirs publics. Ça, c'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, c'est à travers tout simplement les experts comptables qui sont eux-mêmes entrepreneurs et qui sont les conseillers des chefs d'entreprise. Donc, ils accompagnent le chef de l'entreprise dans ses décisions d'investissement. Ils le conseillent fiscalement, juridiquement, économiquement, sur le plan organisationnel, sur le plan stratégie commerciale, stratégie globale de l'entreprise. Donc, les experts comptables, ils sont très présents auprès des petites, moyennes entreprises et auprès des TPE. Très bien. Frédéric, on parlait de formation aussi. Vous savez que la formation est un outil important pour le groupe PSA. Comment, aujourd'hui, vous allez vous appuyer ou vous appuyez déjà sur ce vivier de ressources marocaines et africaines pour accompagner le développement du groupe ? Alors, effectivement, c'est un élément clé pour nous de notre développement ici au Maroc. Donc, aujourd'hui, on s'appuie sur beaucoup, enfin, on est en train d'effectuer beaucoup de recrutements, beaucoup de jeunes diplômés. Il faut savoir que dans notre centre R&D situé juste à côté d'ISCAE, ici, on a une moyenne d'âge de 28 ans. Donc, c'est très jeune. On a beaucoup de sorties d'école, donc d'école d'ingénieurs. Donc, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a affaire à des profils de très hautes compétences. Donc, pour mettre le pied à l'étrier sur les métiers de l'automobile, il va leur falloir un accompagnement. Et cet accompagnement-là, on a la structure corporate de PSA qui nous aide, qui nous appuie et, surtout, qui nous envoie des gens expérimentés pour pouvoir former ces jeunes ingénieurs qui ont un potentiel énorme, mais qui leur manque le métier de l'automobile. Donc, ça, c'est aujourd'hui, on le fait en l'occurrence avec l'université PSA, parce qu'on a une université corporate. Après ça, au niveau plus local, aussi, on s'appuie sur des partenariats avec des écoles. On a signé un certain nombre de partenariats et de conventions avec des écoles marocaines, des écoles d'ingénieurs, mais aussi des écoles comme l'ISKE, avec lesquelles on a une convention. Et on va venir intégrer dans les cursus pédagogiques des jeunes ingénieurs des modules spécifiques aux métiers de l'automobile et à nos métiers de la R&D. Et on va accompagner ces écoles en intervenant dans les cours pour pouvoir apporter cette connaissance des métiers de l'automobile directement dans le cursus pédagogique. Eh bien, l'émission s'achève. Un petit mot pour... Quel message souhaiteriez-vous adresser à nos jeunes entrepreneurs, nos TPE, PME, start-up qui nous regardent ? Laéma. Alors, il a été question pendant l'université d'été de la CGM. On a beaucoup parlé de la confiance. Et lors du congrès africain de la profession comptable qui a été organisé par l'Ordre des experts comptables avec la Fédération panafricaine de la profession comptable, on a également traité en long et en large la notion de confiance. Et d'ailleurs, je rappelle, je rappellerai à juste titre que le président de l'IFAC, la Fédération internationale des experts comptables, dans laquelle l'Ordre est membre du conseil d'administration, il a cité clairement que la confiance est un pilier indispensable pour l'émergence d'une économie. Donc nous devons travailler ensemble pour que la confiance règne dans l'écosystème global et que pour que toutes les politiques publiques et privées soient exécutées dans les meilleures conditions. Et donc, nous invitons tous les participants à construire la confiance, build trust, pour reprendre la phrase qui a été citée par Inki Jo, le président de l'IFAC. Merci Frédéric. Un message pour ces entreprises qui rêveraient de travailler justement avec ce groupe, ce grand groupe ? Écoutez, je pense qu'au-delà de la confiance, c'est vrai, ça c'est indispensable, c'est l'élément clé. Je dirais la prise de risque, parce que finalement, ces petites ou moyennes structures, pour se développer et pour aussi avoir des éléments clés pour la réussite, sont obligées de prendre des risques. Et ces risques-là, par contre, ils doivent être partagés avec des multinationales comme les nôtres. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse, main dans la main, accompagner aussi ces PME dans la prise de risque et leur donner peut-être aussi un accompagnement pour justement minimiser ces risques et qu'ils aillent le plus d'outiers et de méthodes pour pouvoir les gérer. – Eh bien merci, l'émission s'achève. Suivez toute l'actualité sur le site de la CGEM et rendez-vous bien sûr sur la chaîne officielle de la CGEM TV, hashtag UE, CGEM19. Je vous dis à très bientôt. Merci. – Merci.